Alors Annabelle, j'ai besoin d'explications. Aujourd'hui, vous vous êtes rendue à l'Oasis du Bonheur de Rwanda pour vivre un bain de forêt. Je lis l'interrogation, Pascal, dans votre regard avec le mot « bain de forêt ». Alors, je vais tenter de vous éclairer. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un bain traditionnel. Alors, pas besoin de mousse, de savon, puis de bulle. Et surtout, il faut rester habillé pour le vivre. Très important. Alors, qu'est-ce qu'un bain de forêt? Eh bien, je vais laisser la coureuse des bois, la femme, derrière ce beau projet, vous expliquer plus en détail le concept de bain de forêt. J'ai toujours passé beaucoup de temps en forêt, seule, à venir décrocher. Et c'est en recherchant les bienfaits scientifiquement sur le web que j'ai vu que les Japonais étudient ça de façon scientifique et qu'ils appellent la séance en forêt de décroche « le bain de forêt ». Si on a besoin de décrocher, c'est parce qu'on a besoin d'un bain de forêt. Les scientifiques proposent deux heures semaine, un minimum. Séjourner partout en forêt de décrocher, c'est super important. Mais ici, c'est non visible, mais l'environnement, la plage, l'eau pure, l'air pure, la forêt de pain pure, il y a une énorme switch invisible « off ». On ne voit pas de voisins, on est toutes seules très intimes. On arrive ici et tout le monde le ressent. Ça se fait « off » toute seule. Puis je pense qu'on a tous besoin de mettre de temps en temps la « switch off » de façon naturelle. On ne prend plus le temps d'écouter attentivement ce qui se passe. Aujourd'hui, dans la marche, c'est ce que je veux vous inviter. Si on trouve des trucs à manger, de profiter de la saveur du petit fruit, profiter de l'odeur des arbres. De se dire « Colin, qu'on est chanceux d'être capable ». Le coureur des bois, c'est comme si c'est moi, mais qui n'aurait peut-être pu vivre de cette façon-là jadis. Non, je ne troque pas la fourrure, mais je vis en harmonie avec la nature. Je fais du troque avec les gens, je côtoie les Amérindiens. Je vis de la nature. On va garder quelques minutes juste pour espionner le vent et écouter l'eau. On se rend compte qu'on n'a pas besoin nécessairement d'acheter grand-chose. Puis que le bonheur, ce n'est pas quelque chose qu'on s'achète, c'est quelque chose qu'on vit. J'entends souvent les gens dire « Ah, quand je vais avoir ça, je vais être heureuse. Quand je vais aller de ça, je vais être heureux ». C'est le processus qui va vous rendre heureux. Puis le processus, vous pouvez le commencer ici comme vous pouvez le commencer ailleurs, mais c'est à l'intérieur de vous. Puis ici, c'est facile de partager. L'environnement est tellement adéquat, ça prête tellement bien à ça, que c'est la dame nature qui prend soin de nous, qui nous amène à venir décrocher naturellement, avec elle. Tout ce qu'elle veut, la forêt, c'est qu'on prenne soin d'elle, puis qu'on profite d'elle, puis qu'on en sorte grandit. Ce que je veux le plus, c'est qu'ils gardent cette expérience-là en dents d'eux, que ça a peut-être allumé une flamme ou attisé quelque chose, qu'ils se disent « Oh mon Dieu, je me suis engagée à prendre soin de moi, puis je vais continuer à le faire ». Si je peux lui laisser ce cadeau-là à l'intérieur pour qu'il puisse puiser à travers cette expérience-là, j'aurais réussi un double mandat. Je veux que les gens partent dire « Hey, c'est une vraie ». Puis c'est vrai ce qu'elle offre, puis c'est vrai que ça fait du bien, puis elle protège la forêt. Elle le fait pour de vrai, pas pour être à la mode ou quoi que ce soit, c'est son mode de vie. Puis je veux que les gens le sentent. Moi, je veux vraiment faire découvrir le bijou naturel qui est l'immensité de la forêt de l'habitibité Niscamingue à des gens outre-mer. Une immersion totale, un 7 à 10 jours, que je les amène ici dans ma vie, que je les implique, que je les amène dans mon village natif. J'ai des guides exclusifs, en tout cas, plein de choses qui s'en viennent. Je vais faire rayonner l'habitibité Niscamingue par, selon moi, son plus beau joyau, qui est les gens et l'immensité de la nature sauvage.